bonjour à tous donc je reviens sur une vidéo sur un tag proposé qui m'a été demandé par kim donc je vais commencer par la première question première question qu'est ce qui te met dans l'ambiance de noël qu'est ce qui me met dans l'ambiance de noël tout d'abord parce que noël c'est une chose voilà en fait la naissance de jésus c'est toutes les décos les cadeaux etc c'est tout ça c'est tous ces choses qui me met dans l'ambiance deuxième sapin artificiel ou naturel et bien écoutez et la couleur donc moi toute façon il est tout en couleur je vous ferai une vidéo vous verrez que mon sapin il ya pas mal de dégoût dessus voilà les enfants me faire leur façon j'ai fait la mienne on a on a décoré sapin voilà voilà l'année dernière et cette année c'est artificiel mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup d'en avoir un au naturel qui sont bons le sapin voyez que ça sent bon noël c'est voilà c'est ça troisième calé ton calendrier de l'avant mon calendrier de l'avant je fais spécialement j'en prends pas donc voir ça l'année prochaine peut-être voilà noël pour toi c'est quoi non j'en ai dit à partir de quand penses tu à noël à partir de mi novembre mi novembre c'est là que je pense à noël voilà noël pour toi c'est quoi pour moi noël c'est quoi ben c'est la naissance de jésus comme je viens de vous dire selon ma croyance parce que bon jésus est né le 25 et c'est ça pour moi c'est ça voilà ensuite qu'as-tu demandé au père noël qu'as-tu demandé pour noël qu'est ce que j'ai demandé pour noël ça ça sera la surprise pour le 25 mais autant vous dire que quand j'ai fait ma vidéo au duo l'action mon mari m'a offert quelques quelques cadeaux que vous avez pu constater voilà donc qui sait peut-être que j'en aurai d'autres un peu avant la surprise avant sous le sapin donc ça c'est à voir ensuite ouvre tu les cadeaux au soir tout dépend si c'est le si c'est à minuit au moment du 25 jusqu'à minuit on est 25 mais moi pour tout vous dire la tradition c'est le lendemain voilà donc c'est beaucoup mieux ensuite huitième as-tu un pull de noël si c'est bien ça la question je n'ai pas de pull de noël malheureusement je suis pas voilà mais c'est sûr que pour les fêtes de noël j'ai des robes de fait pour le nouvel an etc donc voilà donc c'est à voir voilà comme je vous ai dit un c'est à voir laquelle que je porterai voilà le maquillage et tout ça c'est à voir ensuite m tu ok aimes tu les marchés de noël les marchés de noël j'adore justement demain il ya un marché de noël comme je voulais communiquer dans ma vidéo précédente dans ma dernière vidéo mon garçon et ma fille vont faire une animation il ya pour rien un spectacle il va y avoir des chants de noël ils vont chanter ils vont vendre plein de choses voilà je pense que ça va bientôt mais je pense vous faire une petite vidéo sur ça donc voilà donc bûche cassé ou pâtissière pâtissière non parce que pâtissière c'est c'est crémeux c'est c'est trop écœurant ça ça vous pour l'estomac ça vous écœure ça moi ça me donne envie de vomir donc bûche glacée ça passe ça fait la digestion et c'est très facile à digérer voilà parce que au total si vous comptez l'entrée l'apéritif non voilà tout ce qui est entrée chaude et tout ça comme la dinde où tout dépend ce qu'on mange oui voilà ça fait beau que manges tu pour noël alors cette année j'ai bien envie de m'acheter un plat de fruits de mer est ce que j'adore c'est des coquilles les coquilles saint-jacques aussi ça c'est très bon j'oublierai pas mais suître bien sûr donc comment organiser pour nous comment t'organises pour noël comment je m'organise pour noël donc moi la mi novembre même début décembre là j'ai commencé un peu tôt ça veut dire que vers le 27 28 j'ai déjà j'avais déjà mis mon sapin mais pas la crèche etc juste le sapin donc ouais j'avais commencé à faire ça et là les cadeaux comme je vous ai dit j'étais pas tout à fait encore j'étais j'avais pas fait mes achats de noël j'en ai fait quelques-uns j'en ai encore à faire donc je fais ça voilà je veux je suis voilà je suis voilà comment j'organise donc je sais ce que je fais je sais ce que je dois faire voilà c'est calculé et donc c'est voilà aimes-tu aller voir les animations de noël en ville oui ça m'est ça m'est beaucoup enfin j'ai j'ai beaucoup je me suis beaucoup j'ai beaucoup j'ai été beaucoup aller ouais aux animations de noël en ville mais comme je suis en campagne c'est vrai que c'est pas toujours évident mais c'est vrai que les animations de noël en ville sont vraiment vraiment chouette mon souhait pour cette année pas que tout le monde soit heureux voilà d'avoir une vie bien remplie que du bonheur de la joie pour tout le monde pour les malheureux pour ceux qui n'arrivent pas et que je leur souhaite d'y arriver voilà et moi je souhaite voilà donc ce que ce que je souhaite pour cette année comme je voulais dire que du bonheur pour tout le monde que tout le monde puisse s'aimer c'est vrai que c'est pas facile il ya peu de gens qui voilà néanmoins qui est de la joie du bonheur entre familles beaucoup de voilà de réussite moi pour sûr je sais que voilà mon souhait c'est de voir savoir d'avoir des nouvelles voilà et que tout tout s'arrange voilà mais voilà c'est pas facile c'est comme ça donc j'irai pas plus loin ma chanson préférée pour noël bah j'en ai quelques unes mais ma préférée c'est petit papa noël chanté par un chanteur qui que j'aime beaucoup c'est c'est tino rossi chanté par tino rossi il la chante formidablement bien voilà et quand j'écoute cette chanson voilà ça me fait penser à mon père et donc que j'aime énormément voilà c'est mon papa et donc et donc ma chanson préférée petit papa noël tout le monde la connaît et donc elle est facile à chanter voilà il ya vive le vent aussi qui est pas mal vive le vent vive le vent vive l'hiver boule de neige jour de l'on et bonne année grand-mère c'est pas mal mon beau sapin roi des forêts voilà c'est pas mal voilà donc j'ai répondu à toutes les questions voilà donc je remercie mamie et kim de m'avoir tagué voilà donc je t'ai fait des bisous voilà et donc j'aimerais taguer deux personnes alors ces deux personnes c'est ces deux personnes sont pomme poire orange voilà et anna partage cuisine réunion voilà donc si vous passez par là je vous lance le tag voilà qui est pas mal voilà le tag de noël jeu sur ce jeu vous faites de gros bisous voilà je vous envoie ce coeur et n'oubliez pas de commenter de laquelle la vidéo de partager voilà si le coeur vous ont dit n'oubliez pas la petite cloche voilà c'est très important je remercie vous tous je remercie les nouveaux abonnés voilà pour ceux qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne et je vous invite à y venir c'est gratuit voilà donc sur ce à très bientôt et puis je pense vous faire un petit un petit comment une petite vidéo sur le marché de noël demain donc c'est à voir voilà donc bisous bisous et au revoir à bientôt